C'est sûr que je dois dire la chanson de Marie-Jo Thériault, « Montaigne ». Autant quand elle est sortie, j'étais pas con, je peux pas dire con, mais j'étais comme… Ça m'a heurtée d'entendre ce langage. Pourtant, c'était la réalité aussi. Alors, il y avait tout un million, donc c'était, pis c'était beau, comme c'était une belle chanson, Marie-Jo faisait son chemin, pis ça a certainement été un élément déclencheur pour moi, parce que c'est comme si que dans ma vie, je m'en allais pas par là, pis tout d'un coup, c'était comme ben… Pourquoi? Tu sais, pourquoi avoir choisi d'emblée de pas aller par là? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans le sens que je viens d'ici, pis c'est pas comme si que j'avais pas essayé d'écrire en français standard et tout ça, pis… Ça n'avait pas plus d'impact. J'ai pas fait ça pour avoir de l'impact, mais c'est comme si que ça m'avait permis un peu de… Réévaluer toute la question de la langue, pis tout ça, pis je me suis dit bon… Pis vraiment, j'ai été du côté un peu du chiac, du français acadien, en sentant que je brisais un tabou, d'abord familial, d'une certaine manière, bien qu'on parlait comme ça, avec nos parents, c'était entendu que c'était pas ça notre vraie langue. Notre vraie langue, c'était le français. Bon, on pouvait, tu sais, là, avec nos amis, pis ça, bon… Ils fermaient les oreilles, des fois, souvent. Mais le but, c'était pas ça. Le but, c'était de maîtriser la langue française et de toujours aller de plus en plus loin dans cette maîtrise-là. Alors, c'est sûr que, là, je brisais un tabou familial, mais qui était aussi mon tabou, là, je veux dire, j'y croyais, là, à la langue française, ou j'y crois encore, mais… Pis je voulais pas non plus… Moi, il y avait eu Zélica Cochonvert, là, Thériault de Fredericton, qui avait écrit… Pas la Sagoine, mais un peu parallèlement à Anthony Maguiac, qui écrivait… L'aurier, Thériault. Ça s'appelait la Lusine du Carrechonvert. C'était une autre forme de langage acadien. Je voulais pas plonger dans le vieux langage acadien. Ça me fallait que je me situe, finalement, par rapport à tout ça. Et d'où la route que j'ai prise, un peu, parce que ça s'imposait. Et à partir du moment où j'ai voulu écrire des romans qui ressemblaient à des romans, ben, c'est ça, toute la question de la langue. Et je savais, depuis le début, je savais qu'il y avait pas de personnage dans mes livres, parce qu'à partir du moment où j'allais les faire parler, c'était un problème. Dans quelle langue? Dans quelle langue? Pis on dirait que j'éliminais le dialogue, parce que je savais que c'était une question quasiment insoluble.